En juin 1969, une descente de la police de New York au bar Stonewall Inn provoque la colère des clients homosexuels, bisexuels et transgenres. Des émeutes s'en suivent qui se prolongent plusieurs jours. L'année suivante, une première Gay Pride se déroule dans plusieurs villes américaines. Plusieurs décennies après, la marche des Fiertés voit défiler les militants LGBT, lesbiennes, gays, bi, transgenres, et leurs amis hétérosexuels à l'occasion de manifestations hautes en couleurs. L'altergité a suivi le cortège lillois. Nous sommes réunis aujourd'hui et nous allons marcher toutes et tous ensemble pour dire stop aux LGBTphobies, stop à l'homophobie, stop à la transphobie. On en a ras-le-bol, on en a marre depuis les bénéfices pour tous. Contrairement à ce que prétendent certains, contrairement à ce que font croire certains médias, l'homophobie, la transphobie ne sont jamais été aussi fortes dans notre pays et aussi sournoises. C'est-à-dire qu'elles se passent non seulement via des insultes, via des agressions, ce qui est très très grave, mais plus sournoisement encore, au quotidien. Les personnes trans exigent un changement d'état civil libre. Pourquoi ? Car elles refusent d'être encore sacrifiées par un état archaïque, par des institutions médicales qui nous psychiatrisent, par des juges qui nous imposent la stérilisation chirurgicale irréversible, et ne respectent pas nos autodéterminations. Je lance un appel à vous toutes et tous ici présents, homo, bi, mais aussi hétéro, bien évidemment, de toute culture, de toute religion et de tous horizons, afin de nous soutenir davantage dans notre lutte pour l'égalité entre humains. C'est ensemble, unis et solidaires, que la France redeviendra un jour, exemplaire grâce à la richesse de toute sa société. D'une discrimination à l'autre, samedi 6 juin, à la LGBT Pride de Lille, des personnes à mobilité réduite ouvraient le cortège. On leur avait promis en 2005 l'accessibilité à tous les établissements recevant du public d'ici 2015. Comment espérer en effet mener une vie sociale digne de ce nom, si l'on est empêché de se rendre dans les magasins, les lieux de culture ou les bâtiments publics ? Mais sur les 2 millions d'établissements concernés, seuls 300 000 sont aujourd'hui aux normes. 60% des collèges à peine sont accessibles aux élèves handicapés et 122 gares SNCF seulement sur 3 000. Bonjour, je suis Georgia, j'ai 49 ans, je suis handicapée depuis 4 ans. Je suis une pansexuelle, ça veut dire que je ne m'intéresse pas au genre des gens lorsque je tombe amoureuse. Et ce n'est pas parce qu'on est en fauteuil qu'on est moche. On est aussi des belles personnes à découvrir. Et nous aussi, on a envie de baiser, on a envie d'être aimés, d'être des objets de désir et d'affection. Et il y a encore aussi un tabou au niveau de la sexualité des personnes handicapées. Tout simplement parce qu'en France, que ce soit le milieu LGBT, le milieu hétéro, il y a une handiphobie culturelle vis-à-vis du concept même que la personne handicapée puisse avoir des désirs sexuels, des fantasmes et qu'elle peut être amoureuse. Là, on en vient aussi avec le problème de l'accessibilité. Comment peut-on vivre une vie amoureuse harmonieuse quand on ne peut pas aller dans les bars où on veut, les restaurants, etc. Vous êtes un bar LGBT, vous existez depuis pas mal d'années. Dix ans. Dix ans. Vous savez qu'il y a des personnes LGBT qui sont aussi handicapées. Oui. Est-ce que vous avez un accès de prévu ? Non. De prévu ? Et comment ça se fait ? Parce que c'est une classe à la classe et monuments historiques, donc on n'a pas le droit de toucher aux classes à la classe et monuments historiques. Moi, imaginons que je sois une personne LGBT. en tout cas, je ne peux pas aller à la rencontre des valides LGBT parce qu'il y a une marche, et pourtant, vous faites partie des personnes opprimées par la société. C'est bien pour dire que même en comprimé, il y a parfois de la discrimination, c'est dans les cas de ce qu'il y a. Alors, il y a aussi la possibilité de mettre une rampe. Oui, non mais je ne peux pas, je n'ai pas le droit d'appuyer sur la voie publique. Non mais il y a des lois. Non mais mettre une rampe, c'est-à-dire que vous pouvez mettre une rampe qui soit dépliante, c'est-à-dire qu'elle est à l'intérieur et vous la sortez. Je suis en pleine commission de vie nocturne. Je travaille avec la mairie. Oui. Je vous assure que c'est un véritable problème. Et cette personne ne peut pas accéder à votre établissement. Alors, le Vieux-Lille est problématique car, déjà, ce n'est pas du tout évident au niveau accessibilité, pour cause de pavés et de trottoirs trop haut, mais aussi parce que le Vieux-Lille est considéré comme étant, faisant partie du patrimoine historique, ce qui veut dire que l'ensemble des personnes tenant un commerce ou un bar dans le Vieux-Lille le Vieux-Lille est protégé comme patrimoine historique. Donc, ce qui veut dire qu'on préfère préserver le patrimoine soi-disant historique et, disons-le, laisser de côté certains citoyens, citoyennes. Donc, voilà typiquement le genre de magasin dans lequel nous ne pouvons pas entrer, puisque la marche fait plus de 10 centimètres. C'est-à-dire que si on est intéressé par quelque chose dans ce magasin, nous ne pouvons pas y aller par nous-mêmes. Est-ce que c'est possible de voir la personne qui dirige l'établissement ? Allez-y, je vous écoute. Ce n'est pas moi qui dirige, mais je suis désolée. Ce n'est pas moi, mais mon responsable de partie, donc en dessous de lui, c'est moi. Alors, la question, c'est, est-ce que c'est prévu que les marches, un jour, soient adaptées ? Alors, les marches ne pourront jamais être baissées, parce que c'est, comment on appelle ça, c'est dans le patrimoine, voilà, exactement. Mais, par contre, nous avons une rente d'accès pour les personnes à mobilité réduite qui doit être mise en place. D'accord. À partir de quand ? À partir de quand ? Je ne sais pas du tout. Vous ne savez pas ? Je ne peux mentir, je ne sais pas du tout. Mais, par contre, je vais poser la question, parce que ça m'embête. Humainement, moi, ça m'embête. D'ailleurs, je m'engage à envoyer un mail à notre direction, pour qu'ils activent les choses. Merci beaucoup. Voilà, je vais le faire tout de suite. La marche, c'est encore une fois trop haute. Donc, les gens vont vous répondre que, bien sûr, il y a des trucs de prévu. Ce qui n'empêche que, dans les faits, pour l'instant, il n'y a rien. Et qu'est-ce qu'on peut faire ? L'idéal, ce serait que les personnes handicapées arrêtent d'avoir des petites batailles de chapelle, comme ça, pour savoir qui va être la meilleure association, qui va être la meilleure association ou le meilleur collectif. Et qu'on décide, enfin, de s'unir et de, pourquoi pas, faire un mouvement, genre, dans l'extrême, s'attacher quelque part, comme ça peut être le cas dans diverses régions. Voilà comment, en fermant les yeux sur les violations de la loi sur l'accessibilité, les autorités encouragent le repli sur elles-mêmes des personnes handicapées, leur exclusion et donc leur invisibilité. Ce qui, en retour, fait oublier leur existence et leur souffrance. Merci. Merci.